L'honorable chef traditionnel, éminent guide religieux, mesdames et messieurs, il ne peut pas y avoir meilleurs représentants que vous au niveau du pays profond, au niveau des religions. Je suis en phase avec vous. Il nous faut la paix dans notre pays. Les acteurs politiques doivent en être conscients. Depuis le décès du président Ophéboigny, c'est la première fois que la Côte d'Ivoire est en paix pendant une période continue depuis sept ans. Cela est dû à plusieurs facteurs. D'abord à votre sagesse et à votre contribution. Je compte sur vous pour continuer de propager ce message de nécessité de paix, de considération et de respect de l'autre. Je compte sur les chefs traditionnels qui sont le premier maillon de la médiation pour aider nos populations au milieu rural et dans les villages à s'accrocher à la paix. J'entends beaucoup d'inquiétudes à ce sujet. Je peux vous dire que 2020 se passera bien, se passera très bien. Je vous en donne l'assurance. Je fais confiance aux Ivoiriens. Je fais confiance à nos institutions. Les élections de 2020 se passeront très bien. Arrêtons de nous faire peur de dire qu'il y aura des problèmes en 2020. Il n'y aura rien en 2020. Tout ira bien. Je tiens à la stabilité de notre pays. Je tiens à la paix en Côte d'Ivoire. Et vous pouvez me faire confiance. Nul ne sera en mesure de troubler cette paix tant que je serai à la tête de la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada